L'éloge des bêtes Si Bobèche, pendant longtemps, dès très tôt conserva l'Empire, s'il fit courir petit et grand, c'est que son air sauf faisait rire. En foule, on entre chez Brunet, toujours le public et lui fait fête. Quel mérite a donc se mené ? Celui de paraître une bête. Un cadici entreprenant, aujourd'hui n'attrape personne. On s'est deviné maintenant, où vit son humeur Gascogne. Trompé, sans faire d'effort, si quelques bas normands s'apprêtent, savez-vous comment il endort ? Mes amis, c'est par son air bête. Les bêtes ont de grands talents. Paris vit dans une chèvre. Et près de chiens drâne savants, on fait tambouriner un lierre. Psinches, perroques et chameaux, devant vous, mains ou visives s'arrêtent. Or, pour captiver les badeaux, rien de tel que d'être une bête. On voit arriver aux honneurs quantité d'animaux stupides, Plutus les combles de faveurs, dont les mérites à les mains vides. Tel auteur chante une beauté, dont quelques sauts fait la conquête. Proudre heureux, en vérité, je le vois, mais il faut être bête. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...